Musique de générique Invocation divine, le temps du rituel est venu et votre ordre s'est rassemblé dans une pièce espacieuse. Les symboles sont éparpillés sur le sol alors que vous chantez vos cantiques. Le néophyte vous a fourni un tout nouveau type d'encens qui l'affirme être nécessaire pour la connexion éventuelle avec l'aide divin. En peu de temps, il imprègne l'air et alors que vous inspirez profondément en entendant les chants de vos camarades, vous sentez votre âme se séparer de votre corps et commencer à s'élever. Jusqu'à ce qu'elle semble se relier à quelque chose, une entité touche votre âme, bien que vous ne puissiez l'apercevoir avec aucun autre sens que l'œil de votre esprit. Ça doit être l'être divin, vous avez réussi, vous luttez pour contrôler vos émotions et réunir toutes vos pensées à une question brûlante que posée à cet être. Parlez-moi du fonctionnement du soleil, des étoiles, des dieux. Parlez-moi des secrets cachés à travers le monde. On va demander le fonctionnement des étoiles. On verra bien ce qu'il nous répond. Bah voilà, ils m'ont fait le siège de camp, ils ont accéléré, ils ont vu que j'arrivais. Ok, alors, est-ce qu'il y a des prisonniers ? On verra ça plus tard. L'air divin m'a donné des conseils cryptifs sur l'astrologie sous diverses formes, mais après avoir passé suffisamment de temps à retourner les problèmes de tous les sens, je pense avoir compris ce qu'il voulait dire, j'ai hâte de les mettre à profit. Donc, tiens, conseil divin avec diplomatie moins 1. Bon, très bien, c'est un concept. On est en train de gagner, c'est un peu galère, mais on gagne quand même. Le duc Hugues de Côte de Fer. Héritier du duché de Poitou qui veut épouser ma soeur. Je n'ai pas envie de répondre à ça. Je n'ai plus d'intendant. C'est l'occasion de prendre lui, bon, il a un cancer. Mais tant pis. On les a battus, youpi. On va les poursuivre et les achever, surtout. Non, mais je ne veux pas, parce que ton héritier, ma soeur... C'est peut-être moi qui l'avais voulu, en fait. Mais... Si, c'est mon allié, lui. Ouais, bon, allez, on va accepter. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, maintenant. Non, désolé, mais j'ai d'autres choses à faire. Gérer une guerre. Je pense que je vais faire des assauts. On perd quelques troupes, mais on accélère un peu, parce que je n'ai pas envie que ça dure éternellement. Je vais demander au dupe de Poitou s'il peut aller assiégé quand. Non, mais arrêtez ! Bon, ce n'est pas grave, il va les éclater, mais... Ouais, c'est un peu chiant, quoi. On a une place de commandant qui s'est libérée. Et bien, ce sera pour toi, voilà. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'il revient. Je pense qu'il va peut-être aller les attaquer. Et nous, on va finir le dernier siège. Voilà. Et puis, on va les attaquer, eux. C'est bon, on les a eus. On a un malus, mais on est bien plus nombreux. L'armée du roi d'Angleterre. Non, mais le roi, quoi. Mais t'occupes pas de... Les citadins de Somerset demandent que les lois de la cité priment les lois canoniques, mais les évêques prothèsent éclairant que la loi de l'église devrait supplanter la loi de la cité. Alors, soit je suis d'accord avec les citadins... Et l'évêque m'aimera moins, et le bourgmestre m'aimera mieux, ou les lois devraient être égales. Attends, comment il m'aime, lui ? 2, moins 5... Ouais, allez, je m'en fiche. Pardon, mais je m'en fous. Voilà. Donc, moi, je suis obligé d'aller là pour faire le siège, n'est-ce pas ? Allez, on va faire un assaut dès que c'est possible. Voilà. Terminé. On a repris notre ville. Mais qui peut se marier ? Oui. Trop de choses, là. Pardon. Hop, on refusionne tout ce petit monde. Je suis désolé à mon allié, hein. Franchement, je trouve ça abusé, hein. Après, on n'aura plus qu'à attendre que la guerre se termine, parce que, voilà, on aura fait tous nos sièges. On aura attaqué toutes les armées possibles. Enfin, il en reste là-bas, ouais. C'est vrai qu'il en reste. Ils sont en train de faire le siège de chez moi. On va aller s'en occuper. De toute façon, voilà, le... Mon allié s'occupe de lui. Donc, moi, je vais aller là. Entre-temps, on va lever les bateaux qui vont bien. Ma femme, la nuisance, m'a demandé de me débarrasser d'un de mes continents qu'elle trouve désagréable. D'un côté, Argentine risque de ne pas apprécier un refus. Mais de l'autre, si je renvoie cette âme, les gens penseront que ma femme a trop d'influence. Mon chancelier... Non, elle doit rester en dehors de ça. C'est bon. On va pas me casser les pieds. Et encore les pieds, je suis gentil. On va dire autre chose. Allez, on va débarquer. À Suzex. Et on va leur tomber dessus directement. On va pas attendre que le moral remonte. On s'en fout. Voilà. Je prends pas encore les bateaux. 95%. Allez, on va les poursuivre et ça va être bon. Pour pouvoir retrouver notre petite paix. Le roi, en tout cas, a pas du tout géré cette guerre. Chers collègues, j'ai vu des fléts de même facilement en observant le ciel. Je suis convaincu que le fondement du cosmos s'y cache. À fin d'atteindre des connaissances supérieures, vous devriez suivre mon conseil d'utiliser le ciel attentivement. On va accepter. Un nouvel à tout oiseau est arrivé aux écuries. On va plutôt prendre le livre, vu notre personnage. Les instruments et les gros volumes que je devais réunir pour mes études. Des écrits cachés des étoiles sont enfin arrivés. Des lentilles de formes et de tailles différentes, ainsi que de vieux livres poussiére écrits par des savants. Ce sera inestimable. Pour découvrir la vérité, Prestige mensuel 005, on a la tête dans les nuages. Un livre de poésie très intéressant. On gagne plus un diplôme. Désolé, je passe pas mal les events rapidement. Mais là... Ah, mais il fuit jusqu'où, lui ? Oh, bah écoutez, allez, c'est bon. 100%. On appuie les exigences. Il perd du prestige. On reprend notre comté. Voilà. Ça redevient à nous. Enfin, euh, non. Même pas. Il est... On va lui proposer une vacillation immédiate, en tout cas. Et il va dire oui. Non seulement il va dire oui, mais il faut pas que le comté requitte mon territoire, par contre. Il veut me nommer chancelier. Non. Faites-en sorte que les propriétaires terriens et les commerçants payent leur... Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Pays leur impôt en temps opportun et une tâche longue. Dernièrement, mon esprit est occupé avec la tâche d'assurer que les étoiles soient à leur place correcte, plutôt que les impôts soient dans mon coffre. Certains devoirs ne peuvent pas être négligés. Ouais. On va quand même mettre... Voilà. On va quand même s'occuper du trésor. Oui, j'ai oublié de regarder, du coup, c'était quoi ? C'était le comté... Le comte de Penthièvre ? Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui ? Une blessure. Ah, c'est... Oui, c'est pas terrible, il me semble. Oeil au beurre noir. Ah oui. Voilà, que des ventes. Après de nombreuses nuits passés à observer le ciel, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses là-haut, derrière les nuages. Cependant, je sens jamais être cette recherche en attente afin de consacrer à mes autres fonctions. Bon, allez, on va dire qu'on doit continuer, finalement. C'est pas trop ce qu'on veut. On va ranger les bateaux, l'armée. On recrée immédiatement une escorte. Lui, on lui a proposé une vassalisation, il n'a pas répondu. Il est quoi, lui ? Il est rien. Ici, il est duc de Gwynedd. Enfin, il est... Non, il est au... Ouais, bref. Fais-moi vite un gamin, toi. J'espère que tu vas pouvoir. J'ai pas envie que ce titre reparte encore. Alors, où en sont les factions ? La mienne, on a toujours une personne qui y est. Du coup, est-ce que le roi se cache toujours ? Il se cache toujours, donc lui, il est toujours régent. Donc, je peux toujours pas lui demander de rejoindre ma faction. Ah là 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 là. Mon maître espion est toujours en train d'essayer de faire quelque chose avec lui. On n'a pas de nouvelles. On va l'influencer. Et pourquoi il galère autant, lui ? Il a combien ? Il a 19 pourtant. Ça aurait été bien que tu me faisais tes revendications. Fais en sorte que les propriétaires terriens, les commerçants, perdent leurs impôts. Ouais, en fait, j'ai pas trop trop le choix. Merde, je perds de l'or quoi qu'il en soit. Bon, du coup, on va le faire. Après de nombreuses vues de passer au service de ciel, je suis certain qu'il y a une logique au mouvement des corps célestes que je n'ai pas encore découverte. Cependant, je suis chance à mettre cette recherche en attente afin de me consacrer. Non, je dois continuer. Voilà, Normand est de retour à gérer mon escorp. Mes vodesses poèmes n'ont jamais été destinées à être publiées, mais où que j'aille les barres des menestrèles récits de ma prose. Ma poésie n'a jamais été destinée aux autres et je gagne du prestige. On devient poète. On va devenir poète. Et qui c'est, lui, déjà ? Le comte de Rouen. Alors, le comte de Rouen, il a remplacé son père, mais il est toujours aussi mauvais. C'est toujours un vassal puissant, mais il est toujours aussi mauvais. En plus, il est homosexuel. Ma vache. Avec ça. Ce serait bien qu'il meure, en fait. Est-ce que je ne peux pas l'assassiner ? Si. Comme ça, ce serait elle qui irrite. Lui, c'est quoi ? Il fait partie de ma dynastie. Ouais, mais j'en ai marre, quoi, de ces gens-là qui ne m'aiment pas. Ils sont puissants. On va essayer de l'assassiner, tiens. Allez, hop. Il y en a qui vont rejoindre. Pas tout le monde, mais... Ma femme a exprimé une idée curieuse au souper. Je m'ennuie de votre conversation, Monseigneur, dit Erglinton, en buvant une autre borgite de sa boisson. Tout est phénomène astronomique avec vous ces jours-ci. Vous pourriez sans doute arrêter vos recherches pendant quelques soirs. Ouais, on va passer un peu de temps avec elle, quand même. On ne sait jamais. Ah, c'est chiant. Bon, allez, on arrête. C'est bon. Ça me prend la tête. On ne peut pas être sur tous les fronts. C'est un peu chiant. Je suis désolé si ça ne vous a pas plu, mais... Sur une feuille noire se trouvent des points lumineux par pied d'ensemble de façon aléatoire. Peu importe combien de temps je pense à regarder. Si le conférence ne se révèle à moi. On a raté la mission. Eh bien, voilà. Tant pis. Encore une fois, je ne peux pas être partout. On essaie déjà d'assassiner le roi. Ce n'est pas gagné. L'indépendance. Ce n'est pas gagné non plus. Ah, on peut l'emprisonner. Voilà, pour tirer le titre et le donner à quelqu'un d'autre. Parce que ça me casse les pieds. Parfait. Alors, il va sûrement se rebeller. Non, c'est bon. Et je ne peux pas lui révoquer son titre. Ce n'est pas grave. Plutôt que l'assassiner, ça va être encore plus simple. On pourrait le torturer, mais je ne sais pas si c'est bon pour nous, ça. Luc éran perd le très gentillesse. Déclamer des vers. On ne peut plus dire. C'est trop bien, ça. Ah, il sort de prison. Malheur, de la mauvaise poésie. On peut l'humilier. Non, on va le jeter aux oubliettes. Allez. Comme ça, si c'est elle qui peut reprendre derrière, moi, ça me va très bien. Moi, je ne me cassera plus les pieds. Organiser un banquet, non. C'est bon, je n'ai pas envie. Du coup... L'assassiner... On le laisse, on verra bien ce que ça fait. En tant que guppe, mes occupations me laissent peu de temps. Occuper de mon fils, oui. Il a des bonnes notes pour le moment. La comtesse de Reds, hein, qui est en prison, toujours vivante. Elle est costaud, hein, avec la goutte lunatique. Je pense qu'elle va peut-être bien passer l'armée gauche à un moment, quand même. Malnutrie. Et on nous oublie, elle résiste, hein. Quelqu'un de maladif comme ça. Bon, je crois qu'il va falloir sérieusement revoir au niveau de la Bretagne. Je voulais m'occuper du Maine, mais... Ouais, non, ça, c'est nul. Toujours régent d'Angleterre, ouais, toujours. Sa femme est en prison. Voix de Sicile. C'est con, hein. C'est très, très con. Combien il a de troupes, le roi anglais ? Toujours énormément. Toujours 13 000, hein, quand même. Tch, 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 tch. Excusez-moi, je clique partout, c'est pas bien. Donc, les complots, ouais, les menaces, ouais, on s'en fout. Bon, rien de particulier à signaler. Ah, mon intendant n'est plus. Il avait un cancer, hein. Je me disais bien que ça ne durerait pas une éternité. Alors, lui est un peu moins bien, mais le compte 2, il nous aime bien. On va le prendre au conseil. Voilà, ça nous fait quelqu'un qui vote comme nous, déjà. Ça, c'est bien. On va faire des recherches pour le progrès économique. L'infrastructure religieuse, oui, bon. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder là-dedans ? Ça aurait été bien si on avait pu demander à la noblesse de nous donner plus de troupes. On a un partisan, trois opposants. Qui c'est qu'on aurait qu'on pourrait acheter en opposant ? Ça, ça ferait quoi ? Levé maximal, des vassaux. Ouais, moins de maximal, mais plus de minimal, en fait. Ouais, ce serait pas mal, ça. On va bien trouver quelqu'un dans tout ça. 44 ans, 41 ans, 49 ans, 43 ans. Si je lui demande le soutien au vote, il va refuser. Si lui, je lui demande le soutien au vote, il va refuser. Sinon, après, il faut acheter. Même en achetant, ils sont pas chauds. Ils en demandent plus de sous de leur part, mais ils vont être indécis aussi. Bah là, ils sont pour, forcément. Mais moi, je voudrais plus de troupes. Est-ce qu'on n'a pas possibilité de prendre des gens qui seraient plus fidèles ? Pas vraiment. Non, le seul qui est fidèle, c'est le comte de E. Il est déjà là. Hérité du duché de Cornouailles avec ma sœur. Pourquoi pas. Je ne peux pas lui acheter de faveur ? Je pourrais presque, hein. Je demanderais de rejoindre ma faction. Compte Artémio de Bat, arrêtez de compte Artémio de Bat, votre vassal. Et bah, mon chancelier est mort. Voilà. Après tout, on en est un. Compte de Vexin, Carolingien, Vaurien, Musclé, Anxieux. Je voudrais devenir. Je le sens pas, mais bon. Fais-moi une revendication ici. Est-ce que toi, tu accepterais de voter comme moi ? Bien sûr que non. Est-ce que si je te demande de soutien au vote ? Ah, tu dis oui quand même. On va voir si lui, on pourrait accepter ou pas. Oui aussi. Bon. Et bah, on va demander plus de troupes. Ah, la baronnière. Juste pour voir l'avant après. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, je suis bien content de l'avoir fait. Non, toujours pas. Je veux pas être ton chancelier. Tu te caches toujours, toi. Ta femme, elle est dans les geôles du roi de Sicile. Peut-être qu'envoyer un cadeau au duc Hugues en signe d'amitié m'aidera à améliorer son opinion. On va essayer de l'influencer. Avec un beau cadeau. Allez. Il n'oubliera pas de sitôt. C'est pas parfait. Sauf que bon, je peux pas lui demander de rejoindre ma faction, quoi. Pour autant. Le comte Robert, mon complice, m'informe que notre homme est désormais à l'intérieur de la prison compilie, le comte Stéphane. Il va organiser son évasion, ainsi que l'accident censé nous débarrasser. Alors, j'espère qu'il va pas arriver à s'enfuir. Ça, ça pourrait bien arriver. C'est un échec. Il a pas mordu la façon, il a refusé. Ah, et ça a été révélé. Donc... Les gens sont au courant. Ah, attendez. Alors maintenant, lui, je peux le... Mais enfin, c'est quoi ce bordel ? Il y a deux secondes, tout allait bien avec lui. Et maintenant, ça ne va plus. Ça, je peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais non, je veux pas l'emprisonner, c'est mon allié, lui. Et je vois surtout pas ce qu'il a fait, en fait. On a la touffe. C'est génial. La consomption. Ouais, il faudrait peut-être que je ferme les portes. Je ne l'ai pas fait en même temps. J'étais tellement à fond dans les trucs que... Il m'a fait véritable en des jours pour contempler les étoiles avec lui, pour se reconnecter avec la lune. Ça a augmenté notre état de santé. Bon, tant mieux. Bah voilà, du coup, mon général Normand n'est plus, c'est ça. Mon bon général que j'avais pris. Notre intendant est incapable de remplir sa fonction pour le moment. Ouais, il s'est réfugié aussi. On n'a personne d'autre qui nous rejoint. Ah, si ! On commence à avoir 10 000 hommes, quand même. 10 000 troupes. Ça, ça commence à devenir sympa. C'est vraiment dommage que je puisse pas l'appeler, Louis. Enfin, le... Le fort sergent de ma faction, parce que ça aurait été vraiment top. Ah bah voilà, on a la consomption. Aïe, 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 aïe. On va quand même essayer d'assassiner l'autre. On lui propose un traitement. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Demandez de nous allonger sur le lit et de lui donner ses mains. Il a fermé en frotter, tapoter vos pommes jusqu'à ce qu'elles soient rouges, puis arrêter le traitement sur vos plantes de pierre. Dernière étape, il a pincé doucement vos membres de haut en bas. Ça me sent mieux, je crois. Ouais. Effectivement, il y a une belle épidémie de consomption. Mince. J'espère que j'en guérirais, parce que ce serait dommage de crever comme ça. Rahlalalalalala. En plus, on a une petite faction sympa, là, qui commence à se monter. On passe des choses, ça va vite. Ça va très 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 vite. Il suffirait que ça se rebelle un petit peu en Angleterre, là, comme c'est le cas. Que le roi soit un peu plus faible. S'il avait pu mourir, ça aurait été encore mieux. C'est pas le cas. Malheureusement, lui, même pas assez. Donc, pas lui acheter de faveur. Je vais lui envoyer de l'argent, déjà, pour qu'il nous aime mieux. Maintenant, je peux lui acheter une faveur. Ah, on va le faire. Ça coûte de l'argent, mais... L'argent n'est pas un problème. Il n'a pas l'autorisation de rejoindre des factions. Oh, merde. Oui, bon. Allez, vas-y. On a passé beaucoup de temps avec très peu de personnes. Vous trouvez qu'Alexandra sort du lot. Vous allez essayer de la connaître de même façon. Vous êtes complémentaire. Vous passez de bons moments. Une nouvelle amitié est née avec ma cotisane. L'attaque a accepté l'offre de paix. Les rois, ouais. Lui, le problème, c'est que je n'ai pas de revendications pour le moment. Alors, j'ai remarqué que le maréchal, le comte Richard, fait déjà que c'est un travail et tout le monde semble l'apprécier. J'hésite à lui demander de remonter le moral des troupes ou de recruter davantage de soldats. Les batailles délevées, s'il te plaît, pendant un an. Bon, c'est pas énorme, mais... Victoire, le conseil a trouvé la mort alors que tant qu'il s'est évadé de prison. Malheureusement, on a révélé mon nom. Oui, bah maintenant, voilà, on sait que j'ai assassiné quelqu'un. Je suis un peu moins apprécié. Bah, tant pis. Euh... C'est pas censé être mort, toi ? Ah, oui. Ouais, même pas beaucoup plus, hein. Mais bon, au moins, c'est pas un vassal puissant. Voilà. C'est qu'est-ce que je voulais. Il n'a pas d'intérêt d'éducation. Oula, il a bien chuté, hein. Oh, dépressif. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible. Franchement, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas arriver à faire une descendance normale dans ce jeu. Bah, part sur ça, allez, hein. Faut repartir sur la séduction, quoi. Je vais pas avoir le choix. Il a juste payé un titre, très bien. Ouais, mais il est surtout toujours régent, quoi. Ça me plaît pas, quoi. Après, on a 10 000 troupes, hein. Si vous savez l'hésitation que j'ai d'appui sur ce bouton. Je suis refiné que ma courbe est tentative pour apaiser le duc. Europe devrait être interrompu. Bah oui, forcément. Il n'a pas le droit. Contest de carcassonne, entre mon courtisan. Non. Non. Clairement, non. La vie en inclusion n'est pas si mal. Après avoir terminé un petit déjeuner copieux, vous éruptez de contentement et remarquez le bien-fondé de votre prévoyance en vous assurant que les gardes-mangers étaient bien appris-misonnés. Cependant, à peine les mots sortis de votre boule, vous apercevez le regard préniqué de votre domestique. Monseigneur, vous venez juste de manger la toute dernière tête de sanglier. Toutes nos autres réserves de nourriture sont maintenant presque épuisées. Ouais. C'est le problème des épidémies. En fait, il aurait fallu que je fasse une chose. Mais c'est trop tard. Il aurait fallu que je me mette à la tête de mes armées et que je fuis. Pour ne pas être touché. Il n'y a plus peut-être de sanglier. Santé moins un pour tout le monde. Ça pue très fort tout ça. Je suis un parricide dynastique. Bah oui, mais bon. Je suis toujours le juste. Mais bon, à mon avis, plus pour longtemps. Bon, qui c'est qu'on a à la cour qu'on pourrait... J'essaie d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Soit on reste en réclusion, soit on ouvrir les portes. Ah non, j'ai pas envie d'être dépressif en plus, sinon je suis mort. Bon, bah on ouvre les portes. Je vais me mettre à la tête de mes troupes et fuir, comme un lâche. Je pense que c'est bien trop tard pour faire ça, mais... Ça risque même d'être pire, parce que je vais peut-être l'amener ailleurs, mais... On va fuir. Je sais plus trop quoi faire. Je suis un peu désemparé avec tous ces événements merdiques. C'est déjà pas facile de faire ce que je veux faire, mais là, c'est pas fait pour m'aider. Voilà ! Et ce qui devait arriver, arriva... Voilà ! Donc le Duc Ayron a rendu l'âme à 30 ans. Donc tout ce que j'avais fait... Voilà, la demande d'indépendance, elle est finie. Je suis plus maître, donc si je la rejoins et qu'elle veut le déclencher, elle le déclenche. Ah, ça me défonce le moral, hein. Non, mais c'est bon, on s'en fout, toi, t'es mort de toute façon. Ouais, bah voilà, un régent, j'ai 12 ans, j'ai plus d'armée. Enfin si, j'ai encore des troupes, mais bon, toi, dégage, je vais te faire foutre. Ouais, désolé, je vais être un peu rageux, là. Il est où, lui, du coup ? Il est dépressif, en plus. Ouais, je suis un peu vénère, là, franchement... Et voilà, on a de la fièvre. Voilà, on peut qu'on crève dans la foulée. Fièvre, dépressif... Limite, il vaudrait mieux crever, quoi. Ouais, il faut que je refasse mon conseil, oui, pardon. Je suis un peu saoulé, là. Je suis un petit peu saoulé. Ouais, toi... Ah bah non, t'étais même pas mort, toi, en fait. Toi, tu nous aimes pas. Toi, t'es bon. Un Saint-Homme, un Commandant. Non, tu vas venir, mon Maréchal. Et puis, c'est tout. Celui ? Allez, il est même pas trop non plus. Bah, tant pis. Le Comte d'Evreux. Bah, toi, viens, parce que sinon, tu vas pas être content. Ma mère, maître espionne, c'est parfait. Mon chaplain... Bah, c'est lui, allez, voilà. On va chercher des progrès culturels. Je sais même plus quoi faire avec vous. Avec toi, pardon. Parce que les faveurs n'existent plus. Voilà, c'est fini. De toute façon, ça change pas le problème que lui, il est toujours régent. De toute façon, voilà, la faction, c'est fini. C'est plus moi qui la dirige. Je peux créer aucune faction, puisque voilà, elle a été détruite. Bah, tout repart à zéro, quoi. On essaie de construire quelque chose, et puis voilà. Toi, tu vas rechercher des progrès économiques à quand ? Toi, tu vas former des troupes à quand ? Toi, tu vas fabriquer une revendication ici. Quant à toi, va étudier. Je ne sais pas où. Là-bas, allez, vite. Je peux emprisonner le contre-robert de eux, mais j'ai pas envie. Je m'en fous. Dégage. Hop. Chercher un traitement médical. Oui, bon, bah allons-y. On a la rage. Ouais, bah c'est bien. Voilà. On a la consumption aussi. On va crever. Pardon, je passe un peu tous les events, mais... Ouais, ouais, vas-y, fais ce que tu veux. On va vraiment mieux. Eh bien, nous verrons ça, hein ? Ça permettra d'en juger. Parce que là, on a pas mal de gens, quand même, qui... On ne nous aime pas trop, qu'ils vont en profiter, hein ? Bah, voilà ! Au point où on en était. Allez, bim ! Qui veut rejoindre ma cour ? Quand même pas mes portes, voilà. Voilà, comme ça. Tant pis. Ah non, mais franchement, là... Ah, c'est peut-être un raté de ma part, hein ? J'avais pas fermé les portes et tout, hein ? Je dis pas que je suis pas fautif dans l'histoire aussi, mais bon... Ça me fait un peu chier, quand même. Clairement, ça me fait chier. On peut créer de factions, on peut plus rien faire. Là, franchement, je suis un petit peu gonflé, quoi. Bah, c'est le jeu, hein ? C'est comme ça, hein ? Ce jeu est punitif et ça peut aller très très vite, hein ? Donc, c'est là qu'on voit que tout peut changer d'une minute à l'autre. Ouais, il faut que je me trouve une fiancée, la fille de la duchesse, pourquoi pas. Bon, elle a pas forcément... Elle est jeune, hein, mais... Ils ne veulent pas, de toute façon. Ouais, en plus, je suis une maladie, personne ne voudra. Donc, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. Allez, on continue, on fait avancer le jeu. Et on va arrêter l'épisode là. Donc, désolé, je crois qu'on pourra l'appeler l'épisode du sel. Il y a de quoi, hein, franchement. J'espère que le prochain sera mieux. Après, comme j'enchaîne le tournage encore après, je pense que je vais pas être beaucoup mieux. Comme si, quand on reprend un tournage quelques jours après, en général, on reprend du moral. Ouais, c'est bien, allez, on se remotive. Là, ça va être dur. On va faire avec. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, ben, je vous dis à très vite dans 12 jours pour le dernier épisode de la semaine, en espérant que les choses iront mieux. Parce que là, c'est un petit peu la merde. Clairement. Voilà, on voit bien où elle est, hein. Elle est bien chez nous. En fait, c'est comme ça. Allez, c'est pas grave. Merci à tous. À très vite. Sous-titrage ST' 501